« Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. Non, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasiée et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. » « L'argent ne fait pas le bonheur. » Alors oui, ça c'est facile à dire quand on a assez d'argent pour survivre. Parce que quand on galère pour savoir ce qu'on va manger le lendemain, l'argent ne fait peut-être pas le bonheur. Mais enfin, en avoir un minimum, ça aide quand même. Ce qui est vrai peut-être par contre, c'est de dire « Le surplus d'argent, l'argent à ne plus savoir quoi en faire, ça ne garantit pas le bonheur. » On peut être extrêmement riche et extrêmement malheureux. Par contre, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on va être malheureux. Et ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est forcément une mauvaise personne. Je dirais juste que forcément, plus on a d'argent, plus on a de responsabilité sur comment est-ce qu'on utilise cet argent. Et comment on a fait pour l'acquérir aussi. Parce que bon, si je suis très riche en ayant arnaqué plein de personnes, ou alors en ayant profité de la misère dans le monde pour m'enrichir sur le dos des gens, je ne suis pas sûre que mon bonheur sur le long terme va être extraordinaire. Sur le coup, oui, hein. Jusque dans la vie éternelle, c'est plus de doutes. Mais par contre, à l'inverse, avoir peu de moyens ne veut pas forcément dire non plus qu'on est automatiquement une bonne personne. Ni une mauvaise d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. J'aimerais bien vous dire que l'argent qu'on a, c'est juste au mérite. Mais alors là, franchement, je crois que personne n'y croit. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il te dit, tu peux apprendre à vivre dans la richesse comme dans la pauvreté. Et je m'entends quand on dit pauvreté. On va plutôt que pauvreté dire dans la simplicité. Parce que je me souviens de ce que c'est d'être vraiment dans la pauvreté. Il y a des gens qui arrivent quand même à s'accrocher à Dieu et j'ai un respect immense pour eux. Mais je pense que Dieu ne souhaite à personne d'être dans la grande pauvreté. Mais bref, nous, on a tendance à cataloguer les gens avec ce qu'ils ont. Quel genre de voiture, quel genre de maison, quel genre de compte en banque. Mais Dieu, lui, qu'est-ce que tu veux qu'il en ait affaire de ton compte en banque ? C'est ça qui va l'impressionner ? Non. Ce qu'il veut nous apprendre, c'est de dire, peu importe tes circonstances extérieures, si tu fais un partenariat avec moi, si je suis dans ta vie, tu peux réussir à être vraiment content, heureux, satisfait de ce que tu vis, sans vouloir absolument plus, 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 plus. Est-ce que ce n'est pas beau ça, de se dire qu'on a le droit d'être heureux maintenant et pas juste imaginer qu'on le sera un jour dans le futur ? Alors je te souhaite aujourd'hui d'être heureux, d'être heureuse avec Dieu maintenant.